Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, émancipation, mode d'emploi. On en parle avec nos deux invités, le philosophe Jacques Rancière, professeur honoraire à l'université Paris 8, qui vient par ailleurs de publier « Les 30 inglorieuses » aux éditions de La Fabrique, où il explique comment les 30 dernières années ont transformé le républicanisme en idéologie un peu réactionnaire, déguisée en progressisme. Il a le premier postulé « L'égalité des intelligences », je vous le rappelle, dans « Le maître ignorant », paru en 1987. Dans un dialogue ouvert avec Alyosha Valdlazovski, professeur à l'université catholique de Lille, auteur de nombreux essais biographiques sur Sartre, sur Glissant, sur Althusser et même sur Jacques Rancière, il nous invite tous les deux à penser l'émancipation aux éditions de l'Aube. Bonjour Jacques Rancière. Bonjour. Et bonjour à vous, Alyosha Valdlazovski. Bonjour. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Alors, un court essai, un dialogue entre vous pour penser ou repenser l'émancipation, c'est important par les temps qui courent. Qu'est-ce que l'émancipation ? Jacques Rancière, vous écrivez, « L'émancipation est la sortie d'une situation de minorité ». Alyosha Valdlazovski, vous parlez de rompre avec les hiérarchies en place. Si on se replace dans le cerveau matriciel de Jacques Rancière, ce que vous avez fait au cours de cet entretien, qu'est-ce que l'émancipation pour Jacques Rancière ? Je pense, je vais repartir un petit peu aussi du... Comme on est le 2 mai par rapport au 1er mai, effectivement, la question du 1er mai, c'est lié effectivement à une grève tragique à Chicago en 1886, où la question était celle du temps. C'était les ouvriers qui se réunissaient en syndicat et qui réclamaient une journée de travail à 8 heures au lieu des 10 heures et des 12 heures. Et ce que dit Jacques Rancière va dans ce sens, parce qu'il dit effectivement, « L'émancipation est d'abord une reconquête du temps ». Et c'est une autre manière d'habiter, finalement, la temporalité. Et le travail de Jacques Rancière, qui par exemple prend les travaux du menuisier Goni, qui explique par rapport, par exemple, à la distinction que faisait Aristote entre repos et loisir. C'est-à-dire que le repos, c'est un moment de suspension entre deux temps de travail, alors que le loisir, c'est une forme de non-travail. Et l'idée, c'était comment passer, justement, d'une forme de repos à une forme de loisir pour les ouvriers. Et Jacques Rancière a beaucoup travaillé, évidemment, sur les archives ouvrières, et a montré, effectivement, comment les ouvriers, eux-mêmes, s'intéressaient à cette question du temps, dans leur propre rapport à la vie, à l'existence, aux distinctions entre jour et nuit, entre journée de travail et donc journée de non-travail. Et l'idée, effectivement, d'émancipation, c'est une reconquête du temps, parce que le temps, c'est une forme de vie. Reconquête du temps et de la parole, Jacques Rancière, faudrait-il dire. Il y a cette importance, là aussi, de libérer la parole et les corps, et de pouvoir se ressaisir des mots, de nos mots. Oui, ce qui est au cœur, le cœur de l'émancipation, c'est quoi ? Le cœur de l'émancipation, c'est se rendre capable de ce dont on n'était pas censé être capable. Bon, il y a ce texte que j'ai commenté très souvent, le texte de Balanche sur la sécession des plébéliens sur l'Aventin. Bon, les plébéliens se retirent sur l'Aventin, ils demandent un traité, et les patéticiens disent, ça ne veut rien dire, un traité, un traité, on engage sa parole, pour ça, il faut parler. Les plébéliens ne parlent pas, c'est les animaux. Bon, ils grognent, ils grognent. Voilà, et les plébéliens, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent montrer qu'ils parlent. D'abord, se montrer à eux-mêmes qu'ils parlent. Ça, c'est tout à fait important. Bon, c'est un texte qui est du 1829, qui vraiment rentre tout à fait exactement dans l'expérience, on peut dire, de l'émancipation ouvrière de ce temps-là. Il s'agit justement, pour les ouvriers, de montrer que ce ne sont pas seulement des gens qui travaillent, qui sont forts, des gens qui éventuellement se bagarrent pour leurs droits, mais des gens qui raisonnent, des gens qui argumentent, des gens qui vraiment s'emparent du langage, justement. Ce n'est pas simplement des gens au sens, je prends la parole, au sens, voilà, j'en ai assez, bon, je me mets à crier. Non, je suis capable de parler exactement comme vous parlez, vous. Je suis capable de raisonner, je suis capable d'entrer finalement dans toutes les formes du langage, d'entrer dans toutes les formes de l'expérience sensible. Parce que l'émancipation passe aussi par la réappropriation du récit. C'est le grand pouvoir aujourd'hui. Oui, enfin, pouvoir effectivement refictionner, au fond, le monde dans lequel on vit. Parce que, quoi qu'on dise, disons, sur l'opposition entre réalité et fiction, la réalité est tissée de fiction. Et bon, disons, les gens qui sont dominés vivent au sein d'une fiction où il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui sont capables et ceux qui ne sont pas capables, et puis un ordre du monde, voilà. Ce qu'aujourd'hui, on appelle un peu le consensus. Les choses sont comme ça, elles ne peuvent pas être autrement. Donc, voilà, disons, il s'agit de, pas simplement, comme on disait à une époque, de prendre conscience. Il s'agit de dire, de formuler, d'imager, d'illustrer, de réciter, de raconter autrement ce qu'est-ce qui fait une réalité. D'où ce plaidoyer aussi pour le dissensus, Alija, que vous portez ensemble dans ce dialogue. Mais pour effectivement continuer, cette idée, par exemple, de fiction est très importante dans le travail de Jacques Rancière. Parce que la fiction, ce n'est pas simplement les êtres imaginaires, par exemple. La fiction, c'est vraiment les perceptions qu'on a de nos vies, de nos réalités. Et les fictions, on les trouve à la fois dans l'art, dans le cinéma, dans la littérature, bien sûr. C'est pour ça que Jacques Rancière s'intéresse effectivement à tous ces objets qui font effectivement son travail d'expérimentation philosophique. C'est-à-dire de prendre effectivement les fictions là où elles se trouvent, dans les récits ouvriers, dans les images de cinéma, dans les œuvres littéraires. Et par exemple, effectivement, cette question du dissensus, on la trouve quand Jacques Rancière, par exemple, travaille sur la littérature, que ce soit chez Virginia Woolf ou le roman de l'inactivité qui est Emma Bovary. Cette manière dont justement les personnages rencontrent une autre temporalité, cherchent une autre temporalité, travaillent la temporalité dans leur propre rapport au monde et aux perceptions. C'est ça effectivement qui fait le dissensus. C'est lorsque Mrs. Dalloway rencontre effectivement des vies anonymes dans les rues de Londres. Et donc, il y a des rencontres, des puissances du moment, effectivement, qui échappent finalement aux hiérarchies classiques, aux hiérarchies ordinaires. C'est pas facile de parler de Jacques Rancière avec Jacques Rancière à côté. Écoutez, j'essaye un peu. Mais il est très bien. C'est très bien. Bon, merci. À vous lire, en tout cas, tous les deux, il y a quand même des mots qui reviennent souvent. Cette idée que l'ordre des choses n'est pas clos, qu'il y a un autre monde possible, qu'on peut reconfigurer le sensible. Je vous cite Aliosha Vadlazovski dans l'introduction de ce dialogue. Faire de la politique, pour Jacques Rancière, c'est suspendre l'évidence instituée, remettre en cause les adhérences imposées et inventer de nouvelles relations. C'est s'émanciper. S'émanciper passe par une modification de la participation du citoyen à l'espace public. La libération de la parole et du corps s'inscrit dans l'ouverture du tissu dit sensuel en commun. Il y a des mots qui peuvent paraître un peu compliqués, mais on entend bien cette idée qu'il faut faire tomber certaines évidences, sortir des assignations. Vous donnez comme exemple cette opposition hiérarchique entre l'artisanat populaire et l'inventivité artistique pour illustrer aussi cette pensée qu'est la vôtre, Jacques Rancière. Oui, ça a été un des grands enjeux de la modernité artistique. C'était au fond la fin de cette espèce de séparation. L'ordre classique est un ordre où il y a véritablement deux types de pratiques, même deux sens du mot art. L'art comme technique, on fait des choses, on fait des choses utiles. Et puis les beaux-arts, disons, qui étaient les arts de l'imitation, qui étaient destinés à la jouissance précisément de gens qui n'étaient pas astreints au monde du travail. Et bon, ce qui est intéressant, c'est dans toute la modernité et contrairement à certains discours sur le modernisme, la séparation, l'autonomisation de l'art, c'est que c'est absolument le contraire. C'est-à-dire qu'on voit constamment finalement se créer des formes d'art qui sont des formes qui vont nier la séparation. Alors, ça peut être aussi bien la séparation entre art noble et art populaire. On peut penser à la façon dont, au XIXe siècle, toute une espèce de réhabilitation par les poètes et par les poètes, disons, vraiment distingués de tout ce qui est le spectacle populaire, la pantomime et des choses comme ça. Mais aussi, disons, à travers la suppression du rapport entre, bon, disons, l'art, l'art au sens des beaux-arts et puis, disons, l'artisanat. Et ce qui est quand même au cœur véritablement des grandes transformations. On peut penser à tout ce mouvement qui court depuis Ruskin, de Ruskin, de Epi, qui passe par, disons, par le Verkboon, par le Boaos, qui passe par l'art social. Il y a véritablement tout un mouvement, justement, qui va complètement renverser les choses et dire, finalement, l'art véritablement art. Ce n'est pas, justement, l'art qui est accroché au mur. C'est l'art qui fait partie de la vie des gens. Bon, il y a un célèbre texte de Ruskin là-dessus, mais qui a été, au fond, repris un peu par ce qu'on appelle les avant-gardes du XXe siècle. Ce qui a abouti, évidemment, à cette espèce d'art des premiers temps de la Révolution soviétique où, voilà, les artistes, maintenant, ils ne font plus des tableaux, ils ne font même plus des films, ils font, disons, du cinéma d'actualité, ils font du cinéma documentaire comme Vertov ou bien ils font de la signalisation dans les rues, du mobilier urbain, des radio-opérateurs pour transmettre la propagande et ainsi de suite. Voilà, je pense que ça a été quelque chose d'extrêmement important parmi, au fond, toutes les différentes formes de, disons, de déhierarchisation. Parce que ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y a pas simplement, disons, la démocratie en tant que forme politique, c'est qu'au fond, la question de l'égalité se joue, on peut dire, dans toutes les formes de la vie, dans toutes les formes d'expression. Bon, et notamment, un des aspects importants, finalement, c'est cette espèce de déhierarchisation dans le monde des arts. Vous en parlez au passé, cette déhierarchisation, elle fonctionne encore aujourd'hui ? Elle fonctionne, c'est-à-dire, elle fonctionne difficilement dans la mesure où, malgré tout, cette déhierarchisation a été liée aussi à un certain moment, on peut dire, de la technique, à un certain moment du rêve technique. Bon, effectivement, c'est été le grand moment de la révolution soviétique où, en quelque sorte, l'ingénieur, l'artiste, bon, devenait un petit peu, finalement, identique œuvrait ensemble à une transformation à du monde sensible parce que ce qui est quand même au cœur des choses, de l'émancipation, c'est précisément que ce n'est pas un changement de statut, finalement, politique, au sens où l'entend ordinairement, que c'est véritablement comme une espèce de changement de monde. Il est clair qu'en même temps que ce changement de monde, bien sûr, a accompagné, malgré tout le grand rêve progressiste, le rêve un peu de l'homme bon maître de la nature et que, bon, bien sûr, aujourd'hui, disons, ça devient beaucoup plus difficile, finalement, de vouloir, en quelque sorte, penser l'avenir de l'émancipation à travers cette identité de l'artiste avec l'ingénieur de la vie nouvelle. Et ça passe par, on le disait, des mots nouveaux, peut-être, en tout cas, se réapproprier le langage. Ça passe aussi peut-être par une réappropriation du regard ou un nouveau regard posé sur les choses. Juste en aparté, à l'occasion de vous indiquer que la chercheuse Estelle Zongmangal vient d'obtenir le prix de l'essai Écolo Ops 2022. Le premier, elle est la première lauréate de ce prix. On se souvient de son essai Apprendre à voir paru chez Actes Sud. Elle était, pour l'occasion, cette historienne de l'art, l'invité de la grande table des idées. Je vous invite à réécouter cet entretien. C'était passionnant. sur ce nouveau regard que l'on peut porter, ce lien entre la nature, le paysage, le regard que l'on porte sur lui. Elle nous invitait, là encore, comme vous aujourd'hui, Jacques Rancière, avec Aliot-Chaval de Lazowski qui est nos invités jusqu'à 13h30 à renouveler nos regards. J'aimerais qu'on parle un peu de démocratie parce que, comme vous le dites, tout ceci se joue aussi dans l'espace public. Ça se joue aussi dans la capacité du citoyen à retrouver une place dans la démocratie telle qu'elle se joue actuellement. Dans les 30 inglorieuses, votre nouvel essai, Jacques Rancière, paru cette année, vous dites que le temps ne travaille plus pour transformer l'inégalité en égalité. Pourquoi ? Disons d'abord qu'il y a ce grand rêve progressiste qui est à la fois une affaire d'éducation individuelle et une espèce aussi d'éducation de la communauté. À savoir, on est dans un monde d'inégalité mais on va vers l'égalité. C'était ce grand modèle pédagogique finalement d'une éducation du peuple qui en même temps correspond à toute une espèce de mouvement de transformation de la réalité matérielle. Et au fond, bien sûr, on a vécu depuis le XVIIIe siècle dans la continuité du récit progressiste à savoir finalement c'est d'un même mouvement qu'on transforme les conditions de la vie matérielle et qu'on transforme finalement les conditions des gens avec l'idée au fond que le progrès des matériels, le progrès des techniques va nécessairement de pair avec un progrès de l'égalité, en tout cas de la condition de tous. Le récit marxiste bien sûr s'est un petit peu greffé là-dessus à savoir avec cette idée d'une transformation du monde matériel qui doit produire une transformation des modes d'existence. Tout ça effectivement était quand même lié avec l'idée d'un mouvement de l'histoire, l'idée d'une classe qui était porteuse de ce mouvement de l'histoire et quand j'étais jeune encore, en 68 encore, on le voit bien malgré tout, c'était la classe ouvrière qui était en quelque sorte porteuse de ce mouvement de l'histoire, porteuse à la fois qui était la classe qui travaillait, la classe qui luttait, la classe qui préfigurait un monde à venir et qui devait faire disparaître le capitalisme. Le problème, c'est que tout le monde le sait, c'est-à-dire que la prédiction disons marxiste s'est renversée, à savoir que ce n'est pas le prolétariat qui a détruit le capitalisme qui a détruit le prolétariat, c'est-à-dire qui a systématiquement effectivement brisé on peut dire les appareils productifs, brisé un petit peu justement toutes les communautés de travailleurs, donc tout un monde en quelque sorte du travail qui pendant très très longtemps était pensé comme au fond la relève du vieux monde de la domination et de l'exploitation. Et donc là, disons, on a assisté, ma génération a assisté et on peut dire même à sa surprise malgré tout, parce que ce n'est pas ça qu'on attendait à cette espèce de destruction organisée finalement de la force qui était censée être la force de l'avenir, de la force qui était censée détruire la domination capitaliste. Donc voilà, forcément on en est là aujourd'hui. Donc il y a une forme d'urgence à trouver les nouveaux rouages pour fabriquer de l'égalité ou en tout cas pour transformer l'inégalité en égalité à Lyosha. Oui, parce qu'il y a eu un éclatement effectivement de cette force dont parlait Jacques Rancière qui avait effectivement un rôle moteur et un rôle à la fois historique, politique, philosophique dans les années 60-70 et effectivement aujourd'hui, on voit qu'effectivement cet éclatement d'une sorte de force d'unité, aujourd'hui c'est un peu la citoyenneté qui doit être sous les reprises. On disait tout à l'heure en introduction que l'émancipation c'est sortir d'une situation de minorité. Donc ça ne veut pas dire qu'on est sorti de justement cette situation. Les minorités sont encore là, il y a encore effectivement des combats, sauf que ça n'a plus forcément cette forme d'unité de lecture du temps. Parce que le temps c'était effectivement une inscription entre un passé et un futur. Aujourd'hui le temps et c'est aussi ce que montre Jacques Rancière dans des scènes politiques précises, dans des scènes esthétiques particulières, qui effectivement ont du coup cette réappropriation des temps, des espaces par une sorte de citoyenneté qui n'est pas unifiée par un nom ou par un groupe, mais qui se mobilise dans des cas, dans des situations, dans des mouvements politiques, qui ont aussi l'éphémère, la ponctualité et qui n'ont pas le même discours sur l'espérance par exemple que pouvaient avoir effectivement les discours. Et on le voit effectivement quand Jacques Rancière par exemple s'intéresse aussi sur des mouvements Occupy Wall Street, Les Indignés, Nuit Debout, etc. On voit très bien effectivement que ces scènes ou les Gilets jaunes, c'est des scènes effectivement qui sont l'occasion de montrer effectivement comment se réapproprient justement des individus qui n'avaient pas cette fonction-là, cette vocation-là de faire citoyenneté à un moment donné. Et c'est cette fameuse expression dissensuelle et vivante comme vous dites aussi à travers ces mouvements d'une parole, d'une transformation en tout cas qu'elle peut entendre porter. On parlait de l'urgence. Est-ce que, pour le dire simplement, Jacques Rancière, aujourd'hui la démocratie a besoin d'être revivifiée ? Est-ce qu'elle vous paraît particulièrement fragilisée ? D'abord je pense qu'il faut s'entendre sur ce qu'on appelle la démocratie. On vit dans un univers où on nous dit qu'on est dans des démocraties. On vit dans la démocratie. La démocratie est menacée. La démocratie est fragilisée. Et bon, je dis non. On ne vit pas dans une démocratie. On vit dans une oligarchie. Et une oligarchie dont on peut dire qu'elle est essentiellement à tendance monarchique. Donc, par exemple, on a encore l'exemple récemment avec cette fameuse élection du président au suffrage universel qui est proprement une institution monarchique, une institution qui a été inventée par les monarchistes, reprise récemment pour instaurer finalement sous le nom de république malgré tout une nouvelle forme de monarchie. Donc, la question de la démocratie, ce n'est pas comme on le dit souvent qu'on va revivifier. On ne revivifie pas l'oligarchie, la monarchie. Elle est assez vivide. Il n'y a pas de problème pour ça. Non. La démocratie, il se trouve qu'aujourd'hui, elle est essentiellement, on peut dire, en quelque sorte, à côté ou au marge ou en tout cas, disons, elle est une force comme un contre-pouvoir. Parce que je crois qu'il faut sortir de cette idée de la démocratie comme un contenant. On est dans la démocratie, comment faire pour qu'il y en ait plus ? Vous dites que la démocratie, elle est partout. Elle est le régime de la politique elle-même. Oui, c'est-à-dire qu'il y a de la politique d'une certaine façon, si on prend les choses au sérieux, à partir du moment où il y a un pouvoir de jeu des gens qui n'ont pas de pouvoir particulier, pas de compétence particulière. C'est ce fameux texte de Platon que je cite souvent où il énumère un peu tous les titres à gouverner. Et puis, le père, les enfants, les nobles, les manants, les esclaves, tout ça, c'est très clair. À savoir que le pouvoir s'appuie sur une inégalité qui existe déjà, une supériorité qui est déjà donnée. Et puis, en bout de chaîne, il y a la démocratie, à savoir ce pouvoir bizarre, ce pouvoir qui n'est fondé sur aucune supériorité. Le pouvoir des gens qui n'ont aucune raison particulière d'exercer le pouvoir. C'est le pouvoir de n'importe qui. Le pouvoir de n'importe qui, c'est-à-dire aussi le pouvoir des égaux. Effectivement, ce pouvoir, on peut dire que dans nos sociétés, c'est essentiellement un contre-pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'ils n'agissent pas sur le pouvoir effectif, c'est-à-dire sur les oligarchies ou les monarchies en place. Mais fondamentalement, c'est un contre-pouvoir. Donc, le vivifier, ça veut dire aussi, pour moi, le tenir précisément à l'écart de ce à quoi on veut l'identifier. Faux choix ou pas, on a quand même eu le sentiment dans cette élection, avec notamment ce second tour de l'élection présidentielle, qu'il a fallu choisir entre démocratie et régime plus ou moins autoritaire. On écoute à ce sujet les mots d'une autre philosophe, c'était Myriam Revaud-Dallon qui était notre invitée la semaine dernière. Moi, je suis quand même très très sensible à tout ce mécanisme de dépolitisation auquel s'est livré le président de la République depuis qu'il a été élu. Donc, il a commencé par laminer la gauche, ensuite pour faire s'effondrer la droite, mais enfin, au prix quand même d'un en même temps qui était répété absolument en permanence et qui vidait la démocratie de sa signification. Au fond, Macron en venait d'une certaine façon à condenser tous les principes démocratiques auxquels nous sommes attachés et pour moi, Marine Le Pen, elle n'est pas véritablement, ce n'est pas un candidat démocratique. Elle en a les apparences, elle a lissé sa campagne, mais d'une certaine façon, choisir Macron, c'est un choix sous la contrainte. Mais quand on arrive dans une démocratie et être obligé à faire ce genre de choix, il y a quelque chose d'un petit peu triste. Comment vous entendez ces mots ? J'entends ces mots justement pour moi comme un peu quelque chose comme ce qu'on pourrait appeler l'illusion du choix. C'est quand même très typique finalement parce qu'on a vu beaucoup de gens entre les deux tours nous disant il faut choisir et en même temps on n'a pas le choix. C'est quelque chose de contradictoire dans cette idée qu'il faut choisir et qu'on n'a pas le choix et en plus tous les gens qui nous disaient on n'a pas le choix vraiment c'est horrible on a horreur de Macron Macron c'est le capital c'est la domination c'est le mépris du peuple mais Marine Le Pen c'est encore pire mais c'est tous ces gens-là qui nous disaient voilà je vais faire ça je suis crucifié déchiré mais je n'ai pas le choix ils savaient très bien qu'en fait il n'y avait pas besoin d'eux finalement parce que six mois avant on savait déjà quel serait le résultat des élections disons le premier sondage qui a été fait je crois que c'était en septembre portait quelque chose comme 46 pour Macron 54 pour Marine Le Pen d'une certaine façon on peut dire que voilà on se donne de l'importance en faisant croire qu'on choisit et d'une certaine façon justement le mécanisme de ce système-là c'est précisément qu'au fond il faut absolument participer il faut absolument qu'on dise ce qu'on a choisi d'une certaine façon il ne s'agit pas tellement de c'est un peu que le célèbre mot n'est pas que l'importance c'est pas de gagner c'est de participer c'est un peu ça à savoir bon voilà au fond le bulletin de vote est devenu dans ce système qui est le nôtre quelque chose comme un consentement je consens à ce qui est et puis point finalement avec l'idée effectivement toujours maintenant que de toute façon on consens à ce qui est ou alors c'est la catastrophe et bon ça c'est quelque chose qui est dit aussi bien au niveau économique que au niveau bon disons de ce qu'on appelle politique à savoir cette espèce un peu de comédie réglée des seconds tours de présidentielle on choisit en même temps il n'y a pas à choisir et c'est un leurre on aurait dû faire quoi alors en fait je ne sais pas moi je reste je suis un peu un enfant du 21 avril 2002 j'avais une vingtaine d'années c'est vrai quand on s'est retrouvé dans cette situation là il y avait quand même une sorte de à l'époque de mobilisation assez importante dans la rue dans les débats à l'université etc j'avais une vingtaine d'années j'en ai quand même 20 plus Alio Chaval l'as obscissé l'enfant de 2002 et vous j'accompensais l'enfant de 68 oui enfin je ne sais pas si on peut dire du coup mais voilà mais du coup effectivement je rappelais ça parce que c'est vrai que ça s'inscrit quand on a 20-25 ans une génération aussi et puis évidemment tous les autres étaient aussi mobilisés je sens un dissensus avec le maître sur ce sujet sur la question du vote et du choix oui c'est parce qu'on avait forcément aussi une vingtaine d'années à des périodes différentes et donc on a un rapport aussi finalement à ce qui est quand même le moment où il y a une mobilisation qui se fait et puis aussi une conscience politique qui se cristallise face à quelque chose qui semble dans le moment dans le moment en tout cas parce qu'effectivement Jacques Rancien nous explique aussi avec le recul comment aussi on voit les choses et on peut aussi les mettre en perspective mais c'est vrai que voilà moi j'avais quand même ce sentiment très fort je pense que le soir même on était déjà dans la rue avec les étudiants il y avait quelque chose alors évidemment c'est pas comparable à d'autres périodes comme 68 mais c'est vrai que 2002 a été quand même un traumatisme et il y a quelque chose qui a marqué aussi la vie politique française voilà mais est-ce que la démocratie élective c'est pas toujours une affaire de choix bon choix ou mauvais choix cette dernière élection on a eu le sentiment de devoir choisir si on en croit les mots de Myriam Revaud-Dallon entre démocratie et entre régime autoritaire ou voie autoritaire on peut se dire qu'avant on choisissait entre gauche et droite aussi selon les candidats le principe vous le dites d'une élection au suffrage universel avec comme la présidentielle un deuxième tour et un résultat une élection majoritaire il y a des choix de toute façon qui sont faits c'est le principe de l'élection oui mais je pense que c'est une erreur d'identifier le principe de l'élection le principe de la démocratie c'est ça le problème le principe de l'élection est un principe aristocratique ça a toujours été reconnu si vous voulez par toute la théorie politique de l'âge classique c'était finalement tout à fait à notre époque qu'on s'est mis à identifier finalement élection avec démocratie bon ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'élection c'est pas le problème simplement il faut bien voir que élection finalement c'est quelque chose qui se joue à l'intérieur bon d'un système qui par ailleurs est un système un système oligarchique bon bah disons Macron représente on peut dire les forces qui dominent qui dominent notre société quoi et bon pour moi l'important aussi c'est peut-être qu'il faut arriver à sortir justement de cette espèce d'idée de la démocratie c'est le choix il y a une espèce de valorisation du choix qui est d'autant plus extraordinaire que précisément à chaque fois le choix arrive à dire qu'il n'y a pas le choix donc voilà il faut penser la démocratie comme une forme de pratique comme une forme d'activité une forme multiple et pas uniquement à travers la question de la représentation c'est la représentation qui produit pour vous en permanence de l'élite voire une sorte d'auto-reproduction des élites aussi la représentation est un principe oligarchique la représentation a été pensée théorisée comme l'ennemi de la démocratie bon après ça bien sûr il y a eu la transformation des systèmes électoraux le suffrage universel mais fondamentalement l'idée de la représentation c'est pas l'idée qu'il y a le peuple comme totalité et puis il choisit des représentants c'est l'idée qu'il y a des gens qui sont capables de représenter les intérêts généraux du peuple parce que précisément ils sont des gens qui sont un peu différents de ce peuple là qui sont plus riches plus savants qui ont un poids social plus important c'est ça la représentation bon d'accord mais j'ai rien contre en soi mais je pense qu'il faut arriver à un moment donné quand même puisqu'on parle des mots à savoir un peu ce que les mots veulent dire parce qu'on arrive à une espèce de magma total finalement démocratie représentation élection choix pas de choix tout ça devient la même chose c'est intéressant parce que là effectivement ce que nous dit aussi Jacques Rancière c'est que le temps du politique n'est pas forcément celui qu'on croit le temps de la politique qui est réglé justement par des élections régulières ou par un rythme effectivement qui correspond à un certain système de la gestion des affaires on pourrait presque dire et effectivement ce qu'explique bien Jacques Rancière c'est comment il faut essayer de sortir de ce temps pour en proposer d'autres pour effectivement essayer avec une effectivité qui serait différente et effectivement c'est ça qui fait que la démocratie n'est pas là où on l'attend puisqu'elle n'est pas là dans des choses qui seraient programmées par exemple là on pourrait dire rendez-vous dans 5 ans pour la prochaine élection et on va rejouer c'est-à-dire que c'est dans les écarts justement avec le temps je pense réglé de l'espace public que justement des scènes démocratiques inédites imprévues spontanées non réglées peuvent apparaître et peuvent jouer des décalages et des temporalités autres voilà il faut du politique détaché des échéances électorales des luttes de pouvoir aussi aujourd'hui et pourtant c'est vrai que pour l'instant le prochain rendez-vous n'est même pas donné pour dans 5 ans mais pour dans un mois avec notamment les législatives appel à un troisième tour c'est la voix portée par Jean-Luc Mélenchon il a plaidé hier lors des défilés du 1er mai vous vous rappeliez qu'on est justement le lendemain de ces grandes manifestations de ces grands défilés à l'instant Jean-Luc Mélenchon a plaidé pour une union populaire vous pouvez faire confiance à cette équipe ils sont capables nuit et jour de tenir bon sans jamais perdre de vue la perspective vers laquelle nous nous dirigeons et la bataille pour la conquête du pouvoir je compte sur vous tous je m'honore de votre confiance parce que je savais qu'à l'instant où j'apparaîtrai ici je vous retrouverai nous aidant nous épaulant nous encourageant par vos applaudissements et par vos cris vive l'union populaire le 3 mai prochain à la mémoire du front populaire nous aurons signé nous aurons la nouvelle union populaire et dans 5 semaines la victoire l'appel à une union populaire de Jean-Luc Mélenchon qui parle aussi des gens du peuple bon la république c'est moi ça c'est encore autre chose avec cette idée de redonner la parole au peuple on a beaucoup entendu ça ces derniers temps pour vous Jacques Rancière il n'y a pas de peuple c'est une construction de qui ? ça dépend il y a toutes sortes de peuples toutes sortes de constructions bon effectivement il y a un peuple du genre de la 5ème république qui est effectivement le peuple qui a tranché c'est-à-dire la collection d'individus qui ont dit chacun bon bah écoutez débrouillez-vous je vous fais confiance et puis point quoi et bon il y a le peuple de Marine Le Pen le peuple de Marine Le Pen c'est quoi ? c'est le peuple supposé un petit peu voilà substantiel les petites gens les gens qui ont eu mal à boucler les fins de mois et puis voilà et puis les gens qui ont des vertus un peu natives de la terre du travail de la famille que c'est etc bon voilà c'est un peuple bon il y a un peuple qui est construit par la constitution de la 5ème république bon il y a un peuple qui est construit peut-être un peuple de gauche pardon il y a peut-être un peuple de gauche que Jean-Luc Mélenchon essaie de mobiliser aujourd'hui un peuple de gauche mais qu'est-ce que ça veut dire exactement c'est-à-dire qu'un peuple vous disiez encore une fois on le crée quoi et on le crée pour moi si vous voulez s'il y a un peuple démocratique ça peut être qu'un peuple fondamentalement qui est le peuple des égaux qui est le peuple des gens qui justement qui n'ont pas plus de vocation à être gouvernés qu'à être gouvernants quoi et bon il y a effectivement dans cette stratégie de ce qu'on appelle le populisme de gauche cette espèce d'ambiguïté finalement entre le peuple en tant qu'il est vraiment construit par des pratiques par des actions et puis le peuple en tant qu'il est quand même censé être là c'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de vieux peuple qui est là qui pour l'instant est un peu fourvoyé il s'imagine que ce qu'il représente c'est Marine Le Pen mais c'est nous qui le représentons vraiment donc voilà moi je pense qu'il faut choisir finalement on s'adresse soit à un peuple en quelque sorte qui est censé déjà là un peu vous garantir par sa plaisanteur un peu terrienne et tout ça quoi et puis un peuple qui est proprement une création quoi où on crée un peuple où disons effectivement on essaye de se faire garantir comme ça par une espèce de peuple des profondeurs qui est déjà là majorité silencieuse peuple souffrant peuple contre les élites bon effectivement peuple du Front Populaire d'accord mais précisément on n'est pas on le disait tout à l'heure à l'époque du Front Populaire précisément on est dans une espèce de situation de dispersion totale de ce qui était véritablement on peut dire une unité populaire donc ça veut dire que ce peuple il faut proprement le recréer ce qui a été quand même en jeu dans tous ces mouvements dont parlait Alucha tout à l'heure c'est précisément comment faire pour recréer un peuple à partir d'une population qui est complètement dispersée qui a été véritablement bon fragmentée et ça fait partie des conditions de l'émancipation puisque vous nous appelez tous les deux dans ce livre Dialogue à penser l'émancipation à la repenser bah oui encore une fois il s'agit de se rendre bon évidemment c'est facile à dire de se rendre capable de recréer un peuple c'est quand même ça la question de la politique ne pas faire comme si voilà il existe déjà bon il faut simplement qu'il y ait des gens qui le représentent vraiment qu'il faut savoir vraiment lui parler non il faut le recréer Alyosha Valazowski j'aimerais terminer avec vous vous êtes également l'auteur de céréales virus regarde un philosophe sur la crise qui paraît qui vient de paraître le mois dernier vous interrogez cette céréalité cette rythmicité du virus c'est ce qu'elle a pu produire on a parlé de la fragilité ou fragilisation de la démocratie qu'est-ce que le virus a fait pour vous à la politique quelle nouvelle verticalité est-ce qu'il a instauré comment il faut penser aujourd'hui la démocratie à l'aune de ce qui vient de nous arriver absolument c'est une très bonne question mais je pense que justement le virus nous a dérythmé de nous-mêmes parce qu'effectivement en imposant des saccades des stop and go des rythmes absolument inédits dans nos rapports au corps dans nos rapports à la vie à l'existence au travail à l'éducation l'école à la maison le télétravail tous ces gestes qui ont été remis en question et totalement chamboulés donc je pense que le virus nous a dérythmé de nos rythmes traditionnels et nous a obligés d'inventer des nouveaux rythmes une nouvelle sérialité qui elle-même est saccadée et n'est plus continue donc on a un rapport au temps qui a changé je pense notre temporalité a changé on ne regarde pas les choses avec la même distance avec la même orientation le même horizon de temps et voilà ce qui m'a vraiment intéressé c'est comment effectivement ce que j'appelle le rythmovirus c'est-à-dire un rythme à plusieurs enfin un virus à plusieurs rythmes à plusieurs temps nous a effectivement en fait chamboulés dans nos représentations et il y a une certaine fiction de la pandémie parce que ça a été aussi évidemment un objet médiatique très important et donc les mots qui ont surgi la question de la protection des masques etc il y a tout un vocabulaire justement qui est apparu et qui est intéressant d'analyser aujourd'hui avec pas le recul je dirais puisqu'on en est encore dedans mais avec deux ans maintenant de vie avec le Covid merci beaucoup à vous merci à Lyosha Valdazowski un grand merci à vous Jacques Rancière je rappelle donc le titre de cet ouvrage commun collectif pensez l'émancipation c'est aux éditions de l'aube Serial Virus est publié chez Desiris vous concernant et je rappelle aussi Jacques Rancière le titre de votre ouvrage paru cette année les 30 inglorieuses qui revient donc sur ces 30 dernières années ce qu'elles ont pu produire et fabriquer c'est à la fabrique justement un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table merci en particulier à May-Halen Despiot-Couré qui a préparé ces deux émissions merci à Lucas Bretonnier qui a programmé aujourd'hui la Grande Table des Idées et à Oriane Delacroix pour la Grande Table Culture c'était Louis-Valentin Faury à la réalisation Grégory Vallon à la technique et Anthony Thomasson à la vidéo